là je suis vraiment en fait arrivée au point de nous retourner vous pensez qu'un jour je serais pas encombrée dans ma vie comment on appelle ça dépendance affective j'ai un nom très cher j'ai rêvé il a dit regarde les mamies parfois il est juste nécessaire de cerner le problème pour mieux rebondir et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette vidéo bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on commence la vidéo bien moche et aujourd'hui on va assumer notre mocheté c'est pas très grave comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo on se reprend de A à Z je pense que ça s'est vu sans se voir peut-être parce que c'est vrai que j'ai une capacité vraiment à mettre mes feelings de côté et quand je dois travailler ou quand je dois être là bah mettre mes feelings de côté et après me retrouver avec moi même en face de ces feelings et c'est encore pire là je suis vraiment en fait arrivée au point de nous retourner en mode ok we need to genre sit down on doit se poser et savoir pourquoi ça va pas parce que ça peut plus continuer comme ça tu vois j'ai une crotte sous le crâne là on va pas enlever la capuche donc c'est vrai que j'ai un truc avec ça c'est que quand ça va mal je préfère juste me dire ok ça va pas bien mais j'évite le problème en fait sauf que là j'ai assumé le problème en face et je me suis dit what is your issue vous savez que je suis étudiante à côté et que la création contenue moi c'est vraiment mon activité et passion tu vois c'est vraiment ma passion c'est comme un peu mon job étudiant et tout cette année je me suis mise une grosse pression par rapport à ça comme si c'était mon taf ce que j'ai oublié c'est que bah je merci d'un côté c'est pas encore mon taf genre je suis pas financièrement dépendante de ça tu vois ça doit avant tout rester une passion et là on est arrivé à un tel stade où c'était plus forcément une passion et bah quand tu perds ce côté passion rien ne va en fait parce que la base de tout c'est ça j'avais beaucoup moins de temps pour me consacrer à mes études et à mes candidatures de master qui approchent en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis accordé une semaine pour reprendre ma vie en main ma vie au niveau des cours surtout réorganiser ma vie au niveau des décisions de master toute ta carrière toute ta future carrière dépend on va dire de quelques mois de quelques semaines où tu fais tes choix en fait et devenir adulte c'est nul et je me suis mis une telle pression parce que encore une fois je vous en ai déjà parlé mais j'ai été dans un dilemme tellement profond et ça du coup ça m'a donné beaucoup d'anxiété surtout pour des écoles des écoles qui coulent parfois la peau des fesses bref énormément de énormément de stress d'angoisse Dieu merci le semestre s'est bien passé pour votre gourou ça tu ajoutes ça avec ta vie personnelle tu ajoutes ça avec tes feelings tu ajoutes ça au fait juste que t'es une femme et que parfois bah les émotions et les hormones ça fait des trucs bizarres à plein de trucs tu vois plein de trucs plein de trucs je pense que je mets beaucoup de pression seule aussi je me suis juste dit ma belle en moi juste cut 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 we need to cut ça serait vous mentir de dire que ça va totalement mieux parce que ça aussi je vais arrêter de de mytho sur ça ouais non ça va mieux non ça va pas totalement mieux mais on deal avec et on essaye que ça aille mieux tu vois on a grandi ensemble et du coup je sais que vous pouvez relate vous pouvez genre vous sentir concerné parce que moi aussi je vis et que c'est des trucs que je suis pas seule à vivre tu vois ok débriefons de la situation on est sur un niveau de confiance en soi 1 sur 10 et franchement je suis gentille un niveau d'anxiété 10 sur 10 et enfin un niveau d'anxiété moins de 10 sur 10 c'est pas normal j'ai 20 ans on doit choper la life et pour ça on va mettre en place un plan d'attaque je ne vous ai même pas donné le programme le plus important c'est souvent en fait après une période d'examen quand je suis une épave mais là on est tout autant une épave ça ne va pas et la première étape là c'est un staycation faut savoir que j'ai une solution radicale quand ça va pas c'est de voyager sauf que c'est pas un truc qu'on peut faire tout le temps un parce que on n'a pas encore le compte en banque qu'on veut une chaleur un jour mais deux surtout parce que là j'ai des responsabilités genre j'ai l'école les candidatures de master etc on peut pas genre juste tout cut et partir comme ça là en l'occurrence moi je fais un staycation à paris et je le fais pas seul je sais que souvent je fais des trucs seul quand ça va pas et tout mais là je le fais pas seul ma cousine est à paris ma guette pour ceux qui la connaissent c'est mon double when you see her you see me you see her on s'est pris un petit hôtel on a réservé un beau petit resto bien girl date pour ça que moi je suis pas trop une go de la bringue mais ce qui me fait kiffer c'est de me faire belle aller au resto faire un petit after petit cocktail c'est trop ma vibe j'ai trop hâte ça va être trop bien on s'est préparé comme si on allait date Michael B. Jordan mais c'est ça aussi en fait qui est bien genre parfois date toi comme si t'allais date Michael B. Jordan parce que est-ce que un date avec toi même a la même valeur qu'un date avec Michael B. Jordan et du coup après quand tu penses comme ça tu vas prendre soin de toi tout le temps et ça va te faire du bien au moral et tout bref vous savez déjà là sport on rentre on fait notre petite valise parce qu'on est dans la bu pour rien oublier et après il faut que je me coiffe j'ai commandé un truc pour faire une nouvelle coupe j'espère que ça va aller sinon je coupe tout aussi et puis voilà let's go première étape de cette petite reconquête de sa personne j'ai oublié mes airpod une séance sans airpod vous avez vu ça où j'ai pas d'écouteurs genre on est déjà là on est déjà là j'ai trop la rage normalement quand je suis sur mon tapis j'ai mes écouteurs je sais pas je sais pas 21 Savage ou Beyonce ou I don't know et il me donne de la force en fait il me donne de la force et du coup je suis là en mode sur le tapis ok je suis là en mode ok je pense au corps que je vais avoir cet été mais là j'ai pas d'écouteurs ah c'est une dinguerie ah je suis choquée là bah ça va aller d'autant plus vite c'est parti J'ai envoyé, mais il a dit de rajouter un mètre de basin. Donc, tu avais été un basin vraiment très bizarre. Un truc que je faisais avant, c'est d'hydrater mes cheveux après le protecteur de chaleur. En gros, après avoir utilisé de la chaleur. Sauf que le protecteur de chaleur, son but, c'est de faire une barrière entre la chaleur et votre cheveu. Donc, du coup, vu que ça crée une barrière, il n'y a plus de produits hydratants ensuite qui viennent sur votre cheveu. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'hydrate bien mes cheveux avant, je mets le protecteur de chaleur et j'utilise la chaleur. C'est une confesse qui m'avait dit ça sous le salon de la détresse. Et du coup, vous voyez que je continue d'apprendre tous les jours. Oh my god ! Je ne savais pas que mes cheveux avaient autant poussé. Je peux faire tellement de coupes comme ça, genre. Furie. Là, en ce moment, je suis dans un renouveau en fait. Je suis dans un renouveau, mes cheveux me saoulaient. Loin de moi ! Loin de moi ! Je vous mettrai le lien de la ponytail en barre d'info. Sachez que c'est une ponytail qui m'a coûté que dalle. Je vais vous mettre une vidéo de comment c'est venu. C'était une dinguerie. Et de comment j'ai fait. Franchement, ce n'est pas la meilleure qualité, mais ça passe en fait. Ça fait vraiment l'affaire. Genre, si vous voulez tester. Et moi, vu que je ne savais pas, je me suis dit, bon, on va prendre un truc butel. Je pense que je vais bientôt prendre des vrais. Pour que ça passe encore mieux. J'ai mal au crâne par contre. Non, ma tête, elle me fait mal. Comment on peut se faire souffrir comme ça ? Yeah. Baby, let me tell the truth. Peeling in the eyes. Even darling. The edges. So, j'ai des épingles partout. Mais du coup, c'est pour éviter que... Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des naturels à la base. Donc, je ne veux pas que ça s'emmène. Sinon, ça va faire cheap. Donc, j'ai mis les épingles. Et ça, c'est parce que mes cheveux... En vrai, ça, je pense que je peux enlever maintenant. On part que nuit ? Oui. Est-ce qu'on va prendre une valise pour ça ? Oui. Parce que demain, j'hésite entre deux outfits. Parce que demain, on va bruncher. Donc, j'hésite entre deux outfits. Je prends les deux. Et après, vous savez, les cheveux, le make-up. Ça va prendre la place. Mais ça ne va pas rentrer. C'est une blague. Pour une nuit, ça ne va pas rentrer. Non, je refuse. Impossible. Le pyjama. Oh my god. Et les chaussures et tout, c'est même pas... Oh my god. Et la trousse de maquillage. Oh là là. Je fais tout le temps des valises. Mais je suis très nulle à faire des valises. Je m'organise très très mal quand je dois faire des valises. Et du coup, on finit toujours par une valise débordée qui ne ressemble à rien. C'est ça. Ah. Guys, je n'ai même pas fait un tuto très détaillé. Je ne sais pas du tout comment je me suis débrouillée au montage. Mais comme c'était la première fois que je le faisais vraiment, je me suis dit que je le fais vraiment bien. Et après, je vous ferai un tuto. Il y a tellement de coupes que je dois vous faire un tuto. Mais je n'ai pas d'ongles. Je comptais passer à Primark ce matin à acheter des ongles. Pas d'ongles. Ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais avoir tout le temps. C'est des extensions de style et des ongles. But I can't. C'est pour ça que je favorise les pressons. Mais là, je ne sais même pas si j'ai encore des pressons. Let's go to Paris. C'est trop bizarre. Là, j'ai l'impression que je vais en voyage alors qu'en fait, je vais juste à 20 km. Mais je vous jure que quand tu habites en banlieue, c'est pas la même chose que d'habiter à Paris. C'est vraiment pas la même vibe. C'est deux vibes tellement différentes. Et ouais, c'est trop différent. Vous pensez qu'un jour, je ne serai pas encombrée dans ma vie ? Parce que moi, je pense que non. Oh là là. C'est cute, l'hôtel. C'est bon, c'est bon, c'est la même chose. Thank you. Bonjour. Attends, on va. Oh my God. Oh, Gisèle. Beyoncé, Gisèle, Niles. Is it you ? I guess it's me. Bah du coup, je peux pas vous faire de room tour parce que madame a déjà pris ses aises. J'ai demandé une seule mission à Mayette de trouver des faux-zoms. Mais je suis là, c'est à l'hôtel. C'est à l'hôtel. C'est à l'hôtel, c'est à l'hôtel. Elle est partie à Claire's, mais c'est pas très éclairé ici. Mais c'est à l'hôtel. Ok, ça, ça va. Tu vois, ça, c'est tranquille, c'est neutre. 13 euros, ça ? T'as acheté deux fois 13 euros. Non, ça, ça va. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça fait holographique. Mais celle-là, qui va mettre ça ? Les gars, ça doit être frustrant pour vous de ne pas comprendre. Mais de toute façon, je dois mettre des sous-titres. Mais sachez qu'il y a des trucs qu'elle dit en Bambara. Si tu les dis en français, c'est pas drôle. C'est vraiment guise. Mais en fait, juste le fait qu'elle les dise en Bambara, c'est incroyable. Mais Mayette, qui va mettre ça ? Pas moi, hein ? Toi, t'aimes bien ça ? Donc, tu as pris ça pour quoi, là ? Parce que c'était les mères. Ok. Et je suis sûre... Non, mais ça, j'espère qu'il y en a plusieurs. On va se partager ça. Attends. Je te déteste ! Purée, non, mais ceux-là, ils sont trop beaux. Pourquoi tu n'as pas pris ça en deux ? Mais il y en a 24. Il y en a 24. Il n'y en avait qu'un et qu'une boîte. Il y en a 24. Il faut qu'on se prépare parce que je nous connais, en fait. C'est à quelle heure la réservation de Baguette ? C'est à quelle heure la réservation de Baguette ? C'est à quelle heure la réservation de Baguette ? C'est quel restaurant ? Riche. Hein ? Quand je voyage, ou alors quand je vais à un resto et tout, je dois toujours avoir la main dessus. Mais quand je sors avec Baguette, je délègue tout. Parce que j'ai confiance. C'est l'une des seules en qui j'ai confiance. Pour des trucs comme ça. Hakim. Darkarys. Hakim. Kim Kardashian. Non. Beyoncé. Daenerys. Who is Daenerys ? T'es sérieuse ? Game of Thrones. Ah oui ! Mais j'ai pas regardé votre vieille série, là, de dragons et trucs. C'est pas déjà, je tire ce que tu veux dire. Franchement, ça m'attire pas. Attends. Supprime cette partie. Elle a pas encore lisé, hein. Supprime cette partie. Pourquoi ? Parce que tu peux pas dire que c'est une série gaise. Mais elle est archi nulle, la série. Non, t'as vu. Non, elle est trop nulle. Je te jure qu'elle est archi gaise. Enfin, j'ai jamais regardé. C'est ça. Oh my god, j'étais en mental breakdown, il y a même pas 24 heures. Moi aussi, tu te rappelles ou pas ? But tonight, tonight is the night. Tonight is the night. Moi, c'est blessé, c'est ça. Tu sais que quand je regarde nos rushs, après, je me dis toujours, mais on est tellement des drama queens. Et il y a tellement des trucs que je coupe parce que les gens vont pas comprendre, en fait. Regardez, les gars, je suis sur Pinterest. Genre, mon application préférée sur Terre. Quand j'étais en mental breakdown et que je supprimais souvent les réseaux, bref, que je traînais moins sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'en fait, Pinterest, ça a regroupé tout ce que j'aimais sur les réseaux sans le côté négatif des réseaux. C'est-à-dire que tu peux scroller, être inspiré, etc. Mais sans avoir tout le stress des réseaux. Oui. Bonjour. Bonjour, madame, comment allez-vous ? Ça va, Yvou ? Bien, merci. Je suis là, j'ai une des inscriptions en qualité. C'est pour tout changer la chambre. Une chose qu'on va faire, c'est l'upgrade, girl. Chaque fois. Tous les hôtels qu'on fait, on nous upgrade. Toutes les villes, n'importe où dans le monde, on va nous upgrade. Franchement, il n'y avait pas de wifi dans l'autre chambre, donc on nous a upgrade. Et c'est trop cute. Je vous mettrai à l'hôtel. Franchement, pour un petit staycation, c'est pas trop cher. C'est cool. La lumière est beaucoup mieux aussi. Donc là, on a une petite salle de bain. Et c'est Rituals. Tu sais, ça me rappelle quoi, Rituals ? Ça me rappelle l'hôtel qu'on a fait à Ténérifié. C'était incroyable. Ouh, c'est trop cute. Là, on a la douche comme ça. Après, t'as la chambre. Et ce qui est incroyable, c'est la vue. La vue sur la tour Eiffel. D'Ircée. On a une petite télé, bien sûr. Tu dois partir quand, à mon pédé, déjà ? À quelle heure ? Je ne fais pas encore de billets. Non, mais je suis désolée, mais j'ai des ma coupe. Est-ce que les mèches vous rappelez à quoi ça ressemblait ? Elle, j'ai envoyé mes mèches à ma guette. Elle m'a dit, mais ça, c'est quel genre de mèche ? Je lui ai dit, trust the process. Non, mais franchement, c'est clean, quoi. Là, je vais bien mettre ce côté-là. En fait, je ne sais pas si je vais faire des boucles lâchées ou si je vais plaquer la mèche. Je ne sais pas encore. Voilà, love it. J'écoutais même plus de musique ces derniers temps. Quand je suis en dépression, je n'écoute que des podcasts. Des podcasts, genre, qui disent... Quand ils disent ça déjà... Comment on appelle ça ? Dépendance affective. J. Ça ne peut pas s'ouvrir assez, c'est ça que je t'ai dit. C'est bloqué, en fait. Donc, tu fais glisser la mèche. Mais c'est gay, ça, ça ? Yes. Mais non. Et du coup, tu fais comment comme ça ? Ben... You do your best. Cause I don't know. Ça marche ? On va voir. Imagine seulement si on a mis à la caméra quand on était petite. Elle a tout le même problème à l'être. K.O. genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, du coup, préparation. Peignoir, petits chaussons, la base. Quand tu vas à l'hôtel, la base. Et on va se préparer. Magatère prend sa douche, moi je vais faire mes ongles. Enfin, je vais coller mes ongles. Fim das Klaou. J'aime trop la vibes de cette chambre. Donc, on va mettre ces petits ongles de chez Klairs. Ils m'ont l'air simple et efficace. On va se poser, on va faire ça. Puis, go. Go. The pressure was getting worse, you know. But now, we have to come back. I always come back. Hold up. I'm so in love with you. You got me down again. I love it. Oh, I think we're ready. I think we're ready. I think I think we're ready. Tu sais, tu me fais penser à quoi? Bodyalicious. C'est... Ok, ok, ok. Le tour, le tour. Damn, weird. Petit outfit très rapide parce qu'on va refaire mes robes au poli. Les talons, trop cute. C'est un speedy me too, mais c'est BLT. Et j'ai un petit sac là-bas. Et puis voilà. Outfit of the day. Trit, trit Barbie. Robes et chaussures PLT. Ok. Et mon sac là. Oh, so cute. C'est so cute. Oh, wow. I don't know how the boys don't know how to die. Yeah. I think it's my chance to find your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Pick up the scratch. Pretty, babe. You see these shackles, baby, I'm the same. I'll let you hit me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. hi je prépare en vitesse enfin je me prépare en vitesse on quitte la chambre aujourd'hui ce fut un steak et chine court furtif mais très efficace ça fait vraiment du bien fait pas gaffe à mes ongles ils sont en train de partir mais du coup ouais c'était super cool on s'est bien reposé je trouve ça nous a décompressé parce que je sais pas trop si on s'est reposé on s'est pas reposé mais j'ai quand même le sentiment d'être reposé alors que je me suis pas tant reposé que ça en tout cas c'était cool sachant qu'on a eu des semaines assez compliqué c'était bien juste hier les gars on est censé aller à perruche là on a raté notre réservation qui est choqué personne est choqué là moi je suis pas choqué donc bah on est parti au monac il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de réservation là bas donc bon là on se prépare à aller bruncher on va rejoindre assis qui est la grande soeur de maguette et maguette l'autre maguette ma tante avec qui j'étais à miami qui est à paris donc voilà en plus la semaine prochaine on a un événement de ouf il ya assis la grande soeur de maguette qui se marie ça va être trop bien trop trop bien ça va bien pleurer d'ailleurs c'est obligé mais on a même pas eu le temps de bien visiter l'hôtel il ya une piscine normalement non moi j'ai vu sur les photos il y avait une piscine bleu ou bien c'est le lac qu'on voit en dessous là bah oui c'est pour ça que je te dis ça c'est vrai you baby le plus gros regret de ma vie tu sais c'est quoi c'est à chanter et danser si j'avais danser c'était fini pour vous mais tu sais la musique je peux pas me la voir elle est trop nulle en plus je te jure elle est nulle wesh on dirait une musique de barbie avec des paroles bien haramistes on est sur le départ on va bruncher on va bruncher et puis ce sera la forme de ce petit steak c'est cool ça nous a fait du bien demain j'ai un entretien pour un master mais on n'y pense pas du coup direction châtelet on va aller bruncher et ensuite on rentre à la maison parce que nos obligations nous rattrapent mais les gars les staycations c'est trop bien maguette on est d'accord c'est trop bien si on pouvait entrer ça tous les week-ends parce que franchement entre les cours le taf c'est trop trop bien trop trop bien et puis on se voit pas si souvent que ça en vrai parce que maguette habite pas à paris elle habite à montpellier strong vibes la défense monsieur on arrive à quelle heure s'il vous plaît quoi et à la rambla métro d'allah on va prendre le métro c'est mieux on va arriver plus vite je rêve il a dit regarde les mamis watas j'en ai dit j'en ai dit Sous-titrage ST' 501 Je ne vous ai même pas repris après le staycation Enfin si mais je crois que ça n'avait pas de sens Donc je vais introduire les images maintenant Mais en gros ça s'est super bien passé Bien sûr je vous mettrai toutes les informations de l'hôtel En bas d'info C'était au Mila à la Défense Et franchement ça nous a fait vraiment du bien On a pu souffler etc Là on est mercredi je vous reprends que maintenant Parce que j'ai passé le début de la semaine à bosser J'ai eu un entretien D'ailleurs pour des masters et tout Bon back to real life J'ai un entretien Ce qui explique ceci Puis voilà quoi Bismillah Donc c'était pas mal école Et là aujourd'hui je vais aller me poser dans un café Et bosser Parce qu'en fait je me suis rendu compte que le fait de trop rester à la maison C'est trop le même environnement That's not good Et pourtant je suis une meuf qui kiffe être à la maison Vous savez que je suis casanière Mais là j'ai envie de changer un peu d'air Et en fait c'est vrai que j'ai pas beaucoup à la fac ce semestre Parce que j'ai pas beaucoup de TD dans la semaine J'ai deux fois TD dans la semaine Les mercredis et les vendredis Et le reste du temps c'est des CM Et en fait ce que j'ai appris avec les CM C'est que parfois c'est nécessaire d'y aller Quand les profs ils font des exos en cours et tout Mais parfois le prof il fait que de lire Donc je perds du temps Une heure et demie aller Une heure et demie retour Je bosse à la maison C'est mieux Mais du coup pour changer d'air Aujourd'hui on va aller bosser autre part Parce que j'ai quand même des cours à bosser Valito valito Franchement ça m'a fait tellement de bien Tellement de bien Ça fait longtemps que je les ai Je sais pas si j'aime bien moi Ça j'aime mieux Mais je sais pas là j'aime bien la vibes Bon allez On va aller bosser dans un petit café Telle une heure et parisienne Hello Bon je me suis rendu compte Que j'avais oublié de finir la vidéo Mais j'espère que cette vidéo vous a plu Franchement ça m'a fait tellement de bien On va dire que là je pense que ça s'est ressenti Vraiment dans la vidéo J'ai retrouvé un petit peu l'amour de la caméra J'ai retrouvé l'amour un petit peu de Moi me mettre en scène De monter mes vidéos etc Et c'est ce qui me manquait ces derniers temps Ça m'a fait beaucoup de bien Et avant de vous lâcher J'ai reçu une bonne nouvelle Update de l'entretien Que j'ai passé avec vous Bah j'ai été prise Ça a aussi joué sur la baisse de mon anxiété On n'est pas encore totalement ok Mais ça va beaucoup mieux Et la morale de l'histoire c'est quoi c'est Faire des staycations En tout cas pour être totalement honnête avec vous Je voulais finir cette vidéo comme par un Sunday Par un moment vraiment où on se fait plaisir Tout le seul Parce que vous savez l'importance que j'accorde à ça Mais comme je vous ai dit Ma tante Aka ma cousine Aka ma grande soeur La grande soeur de ma guette Se marie demain Donc là on court partout Je voulais vous faire ça aujourd'hui Mais ça va être impossible Je sais pas à quel moment je me suis dit dans ma tête Que j'allais avoir le temps de faire ça Mais c'est pas grave Parce que la semaine prochaine On se retrouve Justement pour tout ce qui est préparation du mariage Là j'ai reçu mon bazin J'ai envie de vous le montrer Mais non Du coup c'est dans la prochaine vidéo Tout ça tout ça Il y a le début du ramadan La semaine prochaine On va se conditionner à ça Ça veut dire recette Ça veut dire bon mood Et tout Je sais pas vous voyez le mood J'ai hâte En tout cas je pense que ça se ressent Et j'espère que ça s'est ressenti A travers la vidéo Que I'm back I'm happy to be back C'est le plus important Voilà en tout cas Gros coeur sur vous N'hésitez pas à liker C'est sur Instagram C'est la vidéo que vous a plu Ah monsieur sur Instagram surtout Ok C'est hasbeen de dire 100 2023 Allez monsieur sur Instagram Et moi je vous retrouve La semaine prochaine Dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Je sais que vous allez me demander Le haut c'est Zara Mes boucles d'oreilles C'est l'ovisa Et mon pantalon C'est un pantalon que j'ai Depuis un an PLT Voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz